... A l'année de l'actualité, l'ouverture ce mercredi à Bidjan de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Rencontre présidée par le chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara avec à ses côtés son homologue sénégalais Makissal ainsi que l'ancien président sud-africain. Avec cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qu'il a présidée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire, la Côte d'Ivoire, au dire du ministre Mabritouakeus, entend se positionner comme le laboratoire de l'émergence en Afrique. La présente conférence internationale constitue une plateforme d'échange et une occasion pour les parties prenantes d'évaluer ensemble les conditions de l'émergence, améliorer leurs politiques et stratégies au vu des leçons apprises, accélérer la croissance et les transformations structurelles des économies et enfin saisir les opportunités nouvelles pour réaliser le bien-être des populations. Le président Makissal s'est félicité de l'organisation de cette conférence. Dans une dynamique d'émergence, l'Afrique a besoin d'une mobilisation conséquente de ressources que l'aide publique au développement en baisse constante ne peut satisfaire. À cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, des experts venus du monde entier, notamment des pays émergents, des institutions financières internationales et des ministères techniques, ont 72 heures pour réfléchir sur les leçons que les pays candidats à l'émergence pourraient tirer en vue d'améliorer leurs politiques et stratégies. À ce beau monde, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. Cet avenir-là doit être planifié. La qualité de cette planification nécessite que l'on s'inspire des réussites pour faire l'économie des échecs. Trois réussites vont être passées au scanner. Chine, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, représentant les pays émergents. Le sénateur Idrish Jalla pour développer le cas de la Malaisie. Enfin, Thabo Mbeki pour l'exemple sud-africain. Trois exemples qui ont pour dénominateur commun la rigueur, la bonne gouvernance et la priorisation des actes apposés. Si l'on devait dire qu'à 2020, un pays veut atteindre l'objectif de l'accès à l'eau à hauteur de 90%, et pour réduire cela, vous pouvez dire chaque année combien de routes vous pouvez construire, combien d'électrification vous pouvez faire, combien de logements vous pouvez construire, et combien cela va coûter. Il faut pouvoir identifier les personnes qui vont mener toutes ces activités. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.